Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com Dans quelques instants, Parole de Star sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Sabine Paturel, c'est l'invité de Parole de Star. Elle vient de sortir un single, un clip Atmosphère, nous le découvrirons ensemble, à tout de suite en compagnie de Sabine Paturel sur Fréquence Évasion. Moi j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre. De Monton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Votre soirée télé sur les six chaînes et la TNT ! Qu'allez-vous regarder ce soir ? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à Programme-Télé.org. Bonne soirée à la télé, vous sur Fréquence Évasion. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Bonjour Sabine Paturel, merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour Alain. Alors, vous êtes de retour avec un clip qui a visiblement beaucoup de succès, Atmosphère, une pensée en direction d'Arleti. Comment est-il né ce clip ? Je suis allée voir Xavier Barboteux, qui est le directeur artistique de l'Artichaut, du cabaret l'Artichaut, et qui fait des spectacles remarquables. Et je lui ai dit, t'as du génie et je veux que tu fasses mon clip. Voilà, et puis il l'a fait. Oui, alors c'est un clip assez, comment, trash on va dire. Assez, assez trash, oui, c'est un peu gore même. Mais il faut dire que Xavier, il est un peu fou, donc ça va bien avec lui aussi. Alors dans votre clip, on peut remarquer justement à SDF, c'est une chose qui vous choque, la misère qui s'accentue dans notre société ? Oui, je ne vois pas très bien comment je ne pourrais pas l'être. Oui, oui, ça me choque. Et puis ce qui me choque surtout, c'est le départ des classes moyennes. Quand je dis le départ, c'est la perte de la mort des classes moyennes. Oui, oui, c'est ça. Il y a des très riches et des très pauvres, mais après, les classes moyennes, c'est en train de mourir à petit feu, quoi. Alors c'est pour ça que justement, on voit un SDF. Pourquoi justement, on voit un SDF ? Alors ça, c'est avec Xavier qu'il faut demander ça. Il y a des messages dans ce clip. Il y a des messages, mais les messages, ils sont à la tête de Xavier. Ah oui ? Oui, oui, c'est très space. Il y a des choses qui sont très claires dans la mesure où, moi, dans la chanson, j'envoie balader le mec. Il y a eu une grosse baffe au début et puis moi, je me venge bien quand même à la fin. On peut dire que ça, c'est la logique du clip. Mais tout le reste, après, c'est les fantasmes de Xavier. Ah oui, alors il a des drôles de choses dans sa tête, Xavier. Ah oui, oui, mais il est fou, je vous dis, il est fou. Il est génialement fou, c'est pour ça que je l'adore. Vous avez connu le succès que l'on connaît dans les années 80 avec les bêtises, mais sans difficulté, semble-t-il, avec votre producteur de l'époque. Ah oui, oui, oui. Bon, ça, c'est une vieille histoire maintenant. Mais oui, oui. C'est parce que c'était une pourriture. Enfin, ça, qui n'a pas connu ça dans ses débuts, dans le showbiz, vous savez. Après, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre derrière et tout ça, c'est du passé maintenant. C'est pas... Oui, heureusement. Oui, oui, oui. Le théâtre m'a changé beaucoup de choses dans ma vie par rapport à ça. Mais effectivement, j'étais tombée sur un mec qui était assez pourri et j'ai arrêté la chanson un peu à cause de lui, oui. Alors, vous êtes de retour sur la scène musicale avec ce nouveau signal. Un retour de retour dans la musique parce que... Oui, dans la musique. La scène, je l'ai jamais quittée, en fait. J'ai toujours été au théâtre depuis 20 ans, donc... C'est vraiment pas vraiment appelé ça un retour. Si, on peut appeler ça un retour en musique, on va dire. Oui, en musique, sur la scène musicale, avec Atmosphère. Est-ce que vous avez fait déjà des petits concerts comme ça avec ce nouveau single, cette nouvelle chanson Atmosphère ? J'en ai fait un à l'Artichaut, déjà. Oui. Et ça a été extraordinaire parce que les gens étaient comme des fous. Et puis, j'en ai fait un avec Olivier Villa, le fils de Baptiste Sébastien. Oui, oui. Et où j'ai présenté la chanson également. Oui. Et pareil, l'accueil a été extrêmement chaleureux. Et là, je vais le dédicacer parce que le single est arrivé, ça y est. Le bébé est sorti. Et je vais le dédicacer jeudi soir pour la première fois au Cabaret à l'Artichaut. Oui. Et donc, voilà, on va voir comment ça va être accueilli. C'est déjà très, très bien accueilli sur YouTube. Oui, oui, on a vu un nombre de vues incalculable. C'est incroyable parce qu'on est à 27 000 en quelques semaines. Et donc, c'est inouï, quoi. C'est au moins un beau buzz, quoi. Et ça grimpe toujours. Et ça grimpe toujours, oui. Comment ont réagi les médias ? Est-ce qu'on vous a accueilli justement avec cette nouvelle chanson Atmosphère, ce nouveau clip ? Pour l'instant, c'est bien accueilli parce que les gens sont... Disons que j'en reçois des demandes. Maintenant, la promo, elle va commencer là, juste. Je suis en plein dedans, en fait. Donc, on va voir. Il va y avoir certainement une partie de la promo qui sera faite sur les bêtises parce que ça, je ne vais pas y échapper. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on fait le parallèle avec les bêtises ? On ne fait pas le parallèle, mais comme on m'a connu par les bêtises, souvent, on me demande aussi les bêtises, oui. Mais ça, c'est aussi parce que, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais en France, on vous demande toujours les vieilles chansons avant de vous demander les nouvelles. Il faut absolument la vieille chanson pour faire passer la nouvelle. Donc, au lieu de passer tout de suite la nouvelle, il faut faire d'abord la vieille. Parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté, que j'étais au théâtre depuis un moment. Donc, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, mais je ne sais pas. Dans un certain sens, ça prouve qu'on a apprécié les vieilles chansons, quelque part. Oui, pour ça, ce n'était pas la peine de le prouver. C'était plus approuvé, ça. On marque une pause, on revient dans quelques instants. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquences Évasions, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Chaque jour sur Fréquences Évasions Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquences Évasions, www.fréquencesévasion.com Radio Fréquences Évasions, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Sabine Paturel, ses paroles de star. Nous découvrons son dernier single, Atmosphère. C'est un clip aussi, un clip très très surprenant. Alors, comment ça se passe au théâtre ? Vous continuez le théâtre ? Là, j'ai arrêté parce que faire à la fois l'album et puis les clips, parce qu'il va y en avoir d'autres. Un clip surprise, entre autres, et puis un deuxième ensuite, pas surprise. Et puis ensuite, un concert qui sera monté en avril, puis en tournée. Donc, j'ai été obligée d'arrêter le théâtre. Mais le théâtre, je l'ai arrêté très récemment. Jusqu'à il y a encore deux ans, j'étais sur scène au théâtre. Et je n'ai pas arrêté pendant 20 ans de faire du théâtre. J'ai joué la Menteuse pour laquelle j'ai eu une nomination Molière. J'ai joué Jeanne d'Arc, la Reine Margot, la Média Apprivoisée, le Barbier de Séville. Enfin bref, tout est numéré. Mais j'ai vécu du théâtre, moi, pendant 20 ans. En passant par une école de musique, d'ailleurs, entre autres. J'ai fait les deux, en fait. J'ai toujours fait... Moi, j'ai fait une école de théâtre chez Jean-Laurent Cauché, qui était le prof de Bardieu et Luc Kelly. Mais je suis aussi guitariste. J'ai fait une école de chant, de danse, de tout, quoi. Donc, j'avais une formation complète, en fait. Alors aujourd'hui, quels sont vos projets ? Ah ben là, c'est l'album et le concert, hein. Oui. Là, c'est vraiment... Je suis dedans à fond. Et il n'est pas question que j'en sorte. Non, 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 ne sors pas. En plus, c'est Xavier qui va monter le... Parce que le spectacle que je vais monter, là, c'est Xavier qui va le monter. Et je vais le monter avec l'équipe de l'artichaut. C'est-à-dire qu'on va faire un spectacle tous ensemble. D'accord. Ah tiens, parlez-nous de l'artichaut. Ah mais l'artichaut, c'est un cabaret... On ne peut pas vivre sans aller à l'artichaut. Ah bon ? Ce n'est pas possible, ça. Ah pourquoi ? Ah oui, c'est incontournable. C'est le cabaret barisien qu'il faut aller voir au moins une fois dans sa vie. C'est impossible autrement. C'est super branché. C'est un cabaret transformiste, mais avec des danseurs, avec des tableaux, avec des folies qu'il y a nulle part ailleurs. Il faut absolument y aller au moins une fois dans sa vie. Si ce n'est plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'on ne le reste pas. Mais moi, j'y suis allée trois, quatre fois. Et puis c'est au bout de trois, quatre fois que j'ai demandé à Xavier de faire mon clip. Et c'est où l'artichaut à Paris ? C'est à Paris dans le 11e. Un pas cité sous vie, c'est-à-dire pas très loin de Nation. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs ? Oui. D'abord, aller regarder mon clip. Ça, c'est très important. Alors ce clip, pardon, nous l'avons mis sur les deux sites. Il y a le clip Atmosphère de Sabine Paturel. Voilà, c'est très important parce que c'est la chose qui me tient le plus à cœur en ce moment. C'est ça. Et puis c'est un extrait de l'album. Parce que l'album, il va sortir en février, le 4 février pour être exact. Et c'est le premier extrait de l'album. Et puis le deuxième message, c'est venez à l'artichaut et surtout venez jeudi soir. Parce qu'il y a le nouveau spectacle de l'artichaut qui, à mon avis, va être quand même assez extraordinaire. D'après ce que m'a décrit Xavier. Et puis voilà, j'ai dédicacé ce single. Donc voilà, il y aura une ambiance évidemment un petit peu de folie. Et une tournée partout en France ? Alors une tournée, après le mois d'avril, oui. Une fois qu'on aura monté le spectacle à Paris, on va partir avec l'équipe en tournée, oui. Vous allez venir chez nous dans le sud de la France ? Ah bah probablement. Ah oui, dans le sud, il y a de fortes chances. Parce que comme il y a certainement une grande partie de la tournée qui va se passer l'été, on va sûrement venir dans le sud. C'est même le sud qui va être privilégié à mon avis. Mais ça serait bien qu'on fasse toute la France. Mais ça, ça dépend un petit peu des villes à vrai dire. Parce que moi, les gens me demandent souvent, mais venez chez moi, venez chez moi. Il faut qu'ils sachent qu'en fait, ce sont les mairies qui achètent les spectacles. Donc en fait, il faut qu'ils aillent voir leur mairie. Et qu'il faut qu'ils aillent voir leur maire en leur disant, achetez le spectacle de Samy Mathuré. Parce que moi, j'y peux rien en fait. J'y peux pas grand chose. C'est la mairie qui achète les spectacles. Et nous, artistes, on n'y peut pas grand chose en fait. C'est certain. Alors, il faut venir à Nîmes, à Montpellier, à Toulouse, à Toulon. Oui, mais moi, je ne demande que ça. Toulon en plus, c'est chez moi. Je sais, c'est pour ça que je suis de Toulon. Oui, mais moi, je ne demande que ça. Mais moi, j'ai envie d'aller partout en fait. Aussi bien dans le nord que dans le sud. Parce qu'il n'y a aucune raison. Bien sûr. Puis j'ai envie de rencontrer des gens. Parce que je les rencontre sur Facebook énormément. Oui. De tous les côtés, dans tous les coins de France. Ça, c'est l'avantage de Facebook. Et tout le monde me dit, mais viens chez nous. Alors, oui, moi, je veux qu'un. Je suis OK. Mais voilà, quoi. Comment ça réagit sur Facebook, justement, avec l'atmosphère ? Sur Facebook, c'est archi sympathique. Oui. Voilà, j'ai toujours des commentaires archi sympathiques. Je communique beaucoup, il faut dire. D'abord, il faut savoir que c'est moi qui réponds à tout. Oui, oui. Il n'y a personne qui répond à ma place. Ça, c'est bien clair. Et puis, je communique énormément parce que je trouve ça super sympa, en fait, Facebook. Et j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de communication avec les amis. Voilà. Oui. Et je réponds toujours. Oui. Donc, c'est vous qui répondez. Pas de problème. Ah oui, oui, oui. C'est moi qui réponds. D'abord, je ne supporterais pas quelqu'un répondre à ma place. Alors, c'est clairement de questions. Vous avez un site internet ? Oui, c'est un site internet qui est www.saminepaturel.fr. C'est pas trop compliqué. Je crois qu'il y a un tiré entre les deux. Bon, enfin, bon, je ne suis pas très sûr. Oui. On tape Sabine Paturel dans Google, de toute façon, ça sort. Oui, voilà, Sabine Paturel.fr, de toute façon, vous avez le site qui sort de manière. Et il est très sympa, d'ailleurs, le site. C'est un ami à moi qui l'a fait, qui s'appelle Christophan et qui a très bien fait le site. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site ? Atmosphère, bien entendu ? Oui, on peut trouver Atmosphère, on peut trouver plein de photos, on peut trouver plein de... Et puis, on pourra trouver le single, et puis on pourra trouver l'album, on pourra trouver plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'album, finalement ? On n'en a pas trop parlé. Dans l'album, il y a 12 titres, dont le remix de Bêtise, parce que je l'ai quand même mis. Oui, je l'ai quand même fait, mais c'est un remix qui est assez proche de l'original. Je n'ai pas voulu faire un truc dance, mode, machin, etc. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, c'est un remix que j'ai voulu assez proche de l'original, que j'ai rechanté, et que je rechante sur scène avec plaisir, d'ailleurs, parce qu'il faut dire que le but de la situation est dans ma place. Alors, donc, là, je n'ai pas trop de problèmes. Si j'ai un trou, ce n'est pas grave. Mais voilà, et puis sinon, il y a 12 titres. Il y a deux d'Hervé Christiani, qui est l'auteur de Libre Max, et puis d'autres auteurs, comme Christophe Herler, de J'ai eu plus lait, etc. Enfin, bref, moi, entre autres, mais voilà. D'accord. Sabine Paturelle, merci d'avoir participé à cette émission. Bon courage pour la suite, et bonne atmosphère. Oui, merci. J'ai une gueule d'atmosphère. Atmosphère. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir et merci Alain. Au revoir.